Allez, salut les simracers, salut les simracers, c'est Mick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve sur Rainsport parce qu'il faut un petit peu préciser, parce que j'ai réfléchi aussi pas mal en me disant comme beaucoup « Tiens, Rainsport c'est quoi ? Comment ? Pourquoi ? » Et c'est vrai qu'avec la mise à jour 1.8.5, je trouve que le jeu a grandement évolué dans son gameplay, dans son réalisme, dans son approche, dans les sensations qu'il procure au volant. Ceci dit, je tiens à préciser, j'ai vu dans le Discord de Rainsport, qu'en fait, ils avaient fait un énorme travail au niveau des volants Fanatec et des bases Fanatec, ce qui explique sûrement pourquoi moi j'ai eu une très belle expérience, d'ailleurs j'ai pas hésité à comparer ça, bon avec les limites indispensables à ce niveau-là, mais à comparer mes sensations à celles que je peux avoir sur le Mans Ultimate par exemple, et avec beaucoup de similitudes entre Rainsport et Airfactor 2 notamment, sur plusieurs aspects, comme par exemple la gestion des pneus, l'usure des pneus, le fait que par exemple, ce soit quasiment identique quand par exemple on va spinner, et en fait on va ressentir des plats dans les pneus, voilà, c'est des choses, des éléments qui sont intégrés, et voilà, je me suis dit, tiens, Rainsport, en fait, comment il fonctionne ? C'est vrai qu'on se pose la question depuis un bon moment, et en fait, je suis allé rouler pas mal ces derniers temps et tout, et pendant ce temps-là je me disais, ah tiens, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, ah bah puis ils ont ajouté ça aussi, et en fait, je me rends compte que le jeu en fait apporte des petites touches d'amélioration au fur et à mesure, mais qui sont pour le moment, soit très perceptibles comme moi avec mon matériel, soit pas du tout pour d'autres qui malheureusement ont du matériel Simracing qui n'est pas encore implémenté dans le jeu, qui n'est pas encore pris en compte par le jeu, et du coup qui va donner une impression de flou, de non précision, alors je sais pas, par exemple si vous avez un SimuCube, ou je ne sais quoi, ou par exemple du matériel, ça je le sais parce que j'ai un collègue qui a testé, par exemple le Logitech Direct Drive, trop fort, je ne sais pas quoi, il n'est pas du tout pris en compte par le jeu, c'est une catastrophe, donc voilà, forcément. Mais on essaie de comprendre la logique de Rangeport, et en fait, je me suis dit, en fait, Rangeport, c'est des gens qui ont le temps. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de pognon, tout simplement, et en fait, ils ont la même approche que iRacing, j'en avais déjà parlé, et à mon avis, c'est exactement la même approche. iRacing, en 2009, quand on s'est sorti, c'était très pauvre sur beaucoup de choses, et puis ça a évolué avec le temps, avec l'argent, et avec leur système économique qui était novateur, on peut le dire, bien que moi, je n'y adhère pas, c'est quand même un système économique novateur, et très profitable pour eux, et ça leur a permis d'investir, et voilà, ils sont vraiment partis sur une logique, nous, on va sortir une chose de temps en temps, mais par contre, ce sera nickel, et c'est vrai que ça a tout le temps, quasiment, été le cas. Rangeport, j'ai l'impression que c'est la même approche. Alors, le jeu a été beaucoup critiqué pour ses graphismes, c'est une bêta, je le rappelle, il est important de préciser qu'on ne peut pas comparer Rangeport au reste, pourquoi ? Parce que Rangeport, déjà, il ne s'appuie sur rien du tout, sur aucune expérience, son équipe est nouvelle, les meilleurs du monde, les Cador, ils travaillent déjà, justement, sur du iRacing, sur du Air Factor, sur du Le Mans Ultimate, sur du Race Room, sur du Gran Turismo, sur du Forza, sur du Assetto, ce que vous voulez. Donc, on part d'une feuille blanche. On ne peut pas comparer un projet qui part d'une feuille blanche à des choses préexistantes, par exemple, comme j'ai pu voir un petit peu sur le net, des gens qui comparaissaient ça à le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate, tout le monde sait qu'il repose entièrement sur le moteur de Air Factor 2, avec toute l'expérience du studio derrière, donc on ne peut pas comparer à ça. Voilà, c'était le même cas pour Assetto Corsa Competition, qui partait d'une feuille blanche, avec un nouveau moteur, l'Unreal 4, là c'est l'Unreal 5, et forcément, tout n'est pas encore appliqué, en termes d'effet, en termes d'optimisation, ça demande du temps d'optimiser un nouveau moteur de jeu, sachant qu'il y a la physique à gérer, il y a tellement de choses à gérer, vous ne vous rendez pas compte, qu'on ne peut pas assassiner un jeu comme ça, et faire des couplettes 10 minutes sur la partie technique. Alors, je comprends, il n'y a pas de problème, je ne critique pas ceux qui sont déçus du rendu graphique, attention, mais moi je vous mets des extraits, avec ma pauvre 1080 Ti et un RX 2700X en 1440p, j'arrive à tourner en Epic, en m'aidant de la technologie Intel XSS, et ça fonctionne bien, et je trouve le rendu est quand même plutôt agréable à l'oeil, ce n'est pas non plus la catastrophe annoncée, et je me rends compte même, que autour des circuits et tout, il y a énormément de détails, énormément de petites subtilités qui sont là, et c'est important de le dire et de le préciser, par contre, il y a un gros problème, c'est l'aliasing, il y a énormément d'aliasing dans ce jeu, donc c'est vraiment, soit vous mettez l'aliasing en mode TSR, et là, vous faites défoncer votre carte graphique, je vous le dis direct, vous allez perdre 20 FPS, soit sinon, vous faites le compromis, mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'aliasing, de clipping, de ghosting, etc., bon, ça voilà, c'est normal, c'est normal, en fait, le projet est jeune, il faut comprendre que le projet est jeune, et que ça va demander des années avant d'aboutir à un vrai jeu, en fait, et c'est ça de comprendre, c'est que Rangeport n'est pas un jeu, Rangeport est une bêta, est un projet, et leur approche, en fait, elle est très simple, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillent avec des pros, voilà, ils se sont dit, ben, on n'a pas d'expérience, on veut créer un jeu de simracing, on est ambitieux, on a du pognon pour le faire, qu'est-ce qu'on fait ? Ils se sont dit, ben, c'est simple, on va arroser des professionnels, on va les inviter à faire l'ESL, on va partir d'un projet, et au fur et à mesure, c'est leur feedback à eux, qui va nous guider dans le développement, qui va nous guider sur les améliorations apportées, sur les petites touches, et voilà, et on va quand même proposer ce travail à du grand public, sous forme de bêta fermée, en proposant des clés, etc., bref, vous connaissez le système de Rangeport. Ce système, il est pour moi très logique, en fait, pourquoi ? Parce que, si demain, je veux créer un outil pour les garages, par exemple, je ne vais pas créer l'outil, et le confier à mon voisin, à un autre voisin, Roger et Bernard, et dire, ben, tenez, prenez l'outil, et puis vous me dites ce que vous en pensez. Forcément, ben, Bernard, lui, il n'est pas trop mécano, alors il ne va pas... Il va dire, ouais, bon, ben, ça va, ça marche bien, mais voilà. Roger, lui, ou je ne sais plus quel nom j'ai donné, lui, par contre, c'est un bon mécano et tout, mais ce n'est pas un pro non plus. Donc il va dire, ouais, il est bien, ton machin, par contre, il y a ci, ça, machin, etc., 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 etc. Alors, voilà, ça se peut que Roger, ben, ce soit moi, sur YouTube, on reste des amateurs. On n'est même pas des semi-pro, on est des amateurs, en fait, comme vous. Et, juste, voilà, on s'affiche à travers notre chaîne YouTube, par passion, et puis on donne notre ressenti. Mais, eux, ils vont avoir des pilotes professionnels qui vont participer à l'ESL et qui vont leur dire, ben, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Et ça va leur coûter cher. Parce qu'on a vu les cash price de l'ESL, ça coûte un certain prix, mais peut-être que pour eux, c'est dérisoire, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Peut-être qu'eux, ils ont une force de frappe tellement importante que, non seulement, ils ont le temps, c'est pour ça qu'ils prennent leur temps avec Rangeport, c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés, en fait. Ils ont mis une roadmap pour tout 2024 et on a vu que le jeu serait seulement en Early Access, peut-être début 2025. Early Access, hein, même pas... Ce ne sera même pas encore une sortie de jeu et tout. Et, en fait, on voit qu'ils ont le temps et qu'ils sont... les mecs ne sont pas du tout pressés, ils ne sont pas du tout dans l'urgence. Et ce n'est pas du tout le même cas de figure que, par exemple, le studio 397 où le mot Ultimate fallait vraiment se dépêcher parce qu'il fallait qu'il y ait des sous qui rentrent, tout simplement. Parce que les mecs étaient à l'agonie, en fait. Donc, le mot Ultimate, heureusement, est plutôt réussi, je trouve. Mais, voilà, on sent qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'urgence et ça a créé beaucoup de bugs et tout. Donc, Rangeport, ce n'est pas un jeu grand public. C'est un jeu, en fait, qui est confié à des professionnels. Ces professionnels font un feedback à l'équipe de développement et l'équipe de développement, ensuite, améliore son jeu et propose au grand public de tester. Et comme ça, ils ont un retour un peu plus large, on va dire, sur les choses plus basiques. Donc, comme l'adaptation du matériel Hardware, que ce soit graphique ou le matériel qu'on utilise, volant, base et tout. Et comme ça, ils ont vraiment le détail technique, le feedback par des professionnels et on va dire, le feedback, on va dire, plus large, plus grand public qui leur permet d'affiner des choses comme là, par exemple. Ils ont particulièrement travaillé sur le matériel Fanatec et du coup, moi, je le ressens. Je me retrouve avec une simulation qui est précise, qui est complète, qui propose beaucoup de choses, beaucoup de petits éléments qui font que c'est devenu hyper agréable à piloter et même prenant, en fait, j'ai envie de dire. Et ce qui est frustrant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ligne. Il n'y a que le soir où vraiment, on peut jouer en ligne et qu'en solo, en fait, on peut rouler que tout seul. Il n'y a pas d'IA encore avec nous, tout. Mais on a quand même des circuits, comme je disais, des circuits qui sont totalement laser scannés, qui sont reproduits à la perfection avec des petits détails, des bordures en 3D, tiens, par exemple. Voilà, ça, on n'en a pas parlé. mais il y a les dégâts mécaniques qui sont déjà totalement présents et qui vont être améliorés et tout. Il y a quand même énormément déjà de qualités qui sont en place par rapport à la version 1.8 qui, pour moi, ne servait à rien, en fait. Là, vraiment, on a une vraie évolution. Mais que pour un panel, on va dire, très restreint. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Rangeport, il faut faire comme eux, en fait. Si vous attendez un truc de la part de ce jeu, il va falloir être patient. Il va falloir attendre un an, deux ans, peut-être. Et là, vous allez peut-être avoir un produit qui va vous surprendre parce que... Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que je sens que ce jeu, ça y est, il a un potentiel. Ça y est, il a quelque chose à proposer dans le monde du sim racing. On le voit au travers de la façon dont ils construisent le online, dans la façon où ils construisent le profil du joueur, le système de pénalité. Là, on a eu la voiture de sécurité qui est arrivée. On a un nouveau système de suspension qui est vraiment très, très bien fait et tout. Il commence à jouer dans les terres de R-Factor 2. Comme je disais, c'est un tout petit jumeau dans le gameplay, dans la physique, dans beaucoup de choses. Le son a évolué aussi. Alors, c'est pas encore non plus ça. Il suffit de lancer la 963 et de la comparer à celle de Le Mans Ultimate et là, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais, par exemple, si on lance Air Racing, graphiquement, je trouve Air Racing c'est moins beau que Rangeport. C'est moins joli, moins détaillé. Et c'est daté et même dans le son, c'est pas mieux fait. Donc, voilà, il faut aussi savoir situer le jeu, du coup, la bêta, par rapport à un jeu qui est encore en Early Access et à un autre jeu qui est là depuis très longtemps et développé à son maximum. Et pour être honnête, en fait, vis-à-vis de ce jeu, sans éluder tous ses défauts, mais à un moment donné, je pense qu'il faut laisser leur chance aux développeurs, aux projets, et avoir ce recul pour se dire eh bien, oui, en fait, les mecs sont pas pressés et nous non plus, il ne faut pas qu'on soit pressés vis-à-vis de cette simulation qui a un potentiel latent réel et qui va, au fur et à mesure, peut-être, déployer toute l'étendue de ses qualités à un plus grand public. Donc, il faut attendre selon moi. Bref, voilà, je voulais revenir un petit peu sur Edgeport et c'était, bah ouais, vous savez que j'aime bien ce principe de lundiscussion. Du coup, le lundi, c'est des discussions et des fois, je fais des mardiscussions. Bref, c'est mon petit délire et j'aime bien ce concept que j'ai voulu introduire sur ma chaîne pour échanger avec vous en commentaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez aussi un petit peu testé cette bêta 1.8.5 et avec quel matos comme ça, on se rend compte si vous, par exemple, si vous avez du Simcube, si vous avez du Moza, c'était nul. Est-ce que vous avez pris du temps aussi pour régler votre volant parce que c'est important aussi de prendre le temps de régler le volant. J'en vois qui teste et qui ne règle rien du tout en fait, au même titre que les graphismes, au même titre que tout, en fait, le volant demande un certain réglage aussi. Donc, voilà. Bref, c'était la discussion. J'ai fait ça sans préparation comme d'hab. Le but, c'est d'être le plus honnête et le plus authentique et rester dans la pensée du moment sans préparation pour justement discuter comme si on était dans une vraie discussion avec vous. Et maintenant, je vous attends en commentaire pour me répondre et me dire le fond de votre pensée sur Rangeport et si vous y croyez un peu, si vous n'y croyez pas du tout, si vous n'en avez rien à faire, enfin bref, voilà. Et puis voilà. Et puis sinon, continuez de vous abonner à la chaîne, les likes et tout le tralala. Bref, allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada